Allez, on se met quelques claques, il faut se réveiller, c'est mon jour de congé, mais j'ai un peu la tête dans le cul, je me suis couché à 3h hier soir. Ah, le truc, moi, c'est que quand j'ai des jours de congé, j'en profite pas pour me reposer, en fait, j'en profite pour essayer de faire tous les trucs que j'ai pas le temps de faire dans la semaine pendant que je travaille, et donc du coup, je me sens pas plus reposé quand je retourne au boulot. Bref, je pense qu'on est nombreux à essayer de faire ça. Bonjour à tous, c'est MadSolidsNake44, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Hitman, et cette fois à Marrakech, Marrakech que chez beau Marrakech ! Allez, hé, je suis désolé, mais là, à 10h le matin, la tête un peu dans le cul, c'est tout ce dont je suis capable pour le moment. On va se lancer la petite intro, et puis je vous reprends juste après. Good afternoon, 47. Your destination is Marrakech, Morocco, where civil riots are looming. Your targets are private banker Klaus Strandberg and army general Reza Zedan, two of the conspirators in a sinister plot to overthrow Morocco's fragile government. Strandberg, a former bank CEO who stole billions of dollars worth of savings from the Moroccan people, was facing trial for investment fraud. But early this morning, a band of heavily armed mercenaries freed Strandberg from his prison transport, resulting in the death of several police officers. Strandberg now takes refuge at his native Swedish consulate, in front of which crowds of angry protesters have gathered, demanding his handover to Moroccan authorities. We believe General Zedan orchestrated Strandberg's escape to infuriate the public and spark nationwide riots, allowing Zedan to impose martial law. Operating out of a field HQ at a nearby abandoned school, he will no doubt use the riots to depict the Rabat government as weak and inept and persuade the general staff to support a fully-fledged military coup in the name of national security. Our client, building contractor Hamilton Lowe, who stands to lose a fortune in government contracts, has hired us to prevent the coup d'etat. To do so, you need to paralyze Zedan's rebel forces and prevent the riots from escalating further, hence the double contract. This is quite the political power of Cake 47, so be careful. The fate of a nation is at stake. I will leave you to prepare. Voilà, donc encore une fois, deux belles pourritures à assassiner. Alors, on va se préparer. Donc, je vous reprends pour faire exactement ce qu'on a fait jusqu'ici à Paris, à Sapienza, deux nouvelles vidéos à Marrakech. Je vais en faire, pour le moment, mon programme Hitman pour le programme numéro 5 n'est pas encore tout à fait bouclé. Ça fait plusieurs semaines que je m'entraîne et que je cherche des idées. Je pense que ce que je vais vous faire, c'est deux vidéos sur la mission principale. Est-ce que j'ai besoin de prendre un truc secondaire, là ? Attendez que je réfléchis de la manière dont je vais m'y prendre. Je ne pense pas. Attendez, je réfléchis. Qu'est-ce que j'ai prévu, déjà ? Non, normalement, je ne devrais pas avoir besoin de ça. Ok. Et une vidéo sur la mission secondaire bonus, je ne me rappelle plus son nom, qui a lieu à Marrakech aussi. Plus, vous aurez deux autres missions, une sur une cible fugitive que j'ai faite il y a quelques temps, et une autre sur, ce sera la vidéo défi de mon contrat où je vous montrerai ma solution. Ouais, pour l'instant, je n'ai pas encore tout débloqué, donc on va rester comme ça, on va commencer au souk. Allez, go ! Pour l'instant, j'en suis qu'à la moitié de maîtrise du niveau sur Marrakech. Alors, j'aime beaucoup cette map, depuis que je m'y suis mis, je pense que ce sera celle, pour l'instant, sans doute, sur laquelle j'aurai fait le moins d'heures. Une fois que j'aurai fini mes vidéos, je pense que je passerai au Colorado, même si je n'ai pas forcément tout débloqué, parce qu'il faut tout simplement que j'avance dans mes jeux, là. Et je ne peux plus me permettre de prendre autant de temps que j'en ai pris sur les maps précédentes. J'ai trop de retard dans mes jeux, dans les vidéos que je veux vous faire. Il faut clairement que je progresse. Je vais déménager deux fois dans le cours des six prochains mois, donc ça va me prendre du temps. Je vais changer de boulot, il va y avoir des trucs qui vont se mettre en place. Il y a un moment dans l'année, je crois, où je vais peut-être vous faire moins de vidéos. Donc voilà, il faut que je progresse, j'essaie de boucler certains trucs, sans non plus les rusher complètement. J'essaie d'en profiter un minimum quand même. Mais je pense que les prochains niveaux de ce Hitman, je ne les ferai pas à fond, tout simplement. Et puis, ce n'est pas grave, de toute façon, c'est un jeu qu'on peut reprendre n'importe quand. Il y a toujours des trucs à découvrir. Moi, j'en discute régulièrement avec des personnes sur des forums. Ceux qui regardent cette vidéo se reconnaîtront avec Genesis, avec Chuck, avec Nellis de temps en temps. Et c'est un jeu sur lequel on découvre des trucs par soi-même ou grâce aux autres en permanence. Il n'y a pas un truc à choper, là ? Un tournevis ? Je ne sais plus si je vais en avoir besoin ou pas, mais je préfère le prendre. À chaque fois que je le passe ici, je le prends. De toute façon, ce n'est pas plus mal de choper les tournevis, les clés anglaises et tout ça à chaque fois que vous en trouvez. Parce que, surtout quand vous êtes en phase d'exploration au début, parce qu'il y a un moment ou un autre, pour tester certaines opportunités, vous en avez besoin. Donc, autant les prendre avec soi. Alors, je me suis entraîné une fois pour faire cette mission de la manière dont je voulais la faire. Donc, j'espère que ça va marcher. Je ne maîtrise pas forcément complètement le bousin. Ah oui. Alors là, on va écouter la petite conversation entre les deux trous de bannes. Ils sont en train de parler d'une interview qui va être faite à l'ambassade de Strandberg par une chaîne de télé. Et il y a un caméraman, justement, qui a disparu. Parce qu'il, plutôt que d'aller faire l'interview, il préfère très bien au bar à chicha. Donc ça, c'est un petit renseignement que vous pouvez glaner comme ça. Je me demande comment ils font leur pyramide d'épices. Comme ça, il doit avoir un espèce de... Le bac, là, dans lequel se trouvent l'épice, est peut-être retourné. Je ne sais pas. En dessous, il y a peut-être une pointe. Il doit y avoir une espèce de moule, parce que ce n'est pas possible qu'ils arrivent à faire un truc aussi net comme ça. Pardon, madame. Bien, donc, mon plan pour s'occuper de Strandberg... Alors, pour cette première mission, on va utiliser des opportunités. Vous allez voir, on va utiliser le coup du caméraman. Voilà, et puis, je pense, le coup... On utilisera deux opportunités pour quoi nous combattons, voilà, pour Zaydan et l'animosité aussi. Je vais vous faire une toute petite pause avec une coupure, une transition, et je vous reprends juste après. Voilà, voilà, alors, bon. Donc, le caméraman. Il devrait être dans le coin, la dernière fois, je l'avais aperçu par ici. Ah, il est là-bas. C'est le mec qui a la main sur son oreille qui est en train de téléphoner. Voilà, il est en train de faire son petit speech. On va attendre qu'il finisse. Non, bah, qu'est-ce que je peux vous dire pour l'instant sur cette map de Marrakech ? Je ne sais pas si c'est la plus grande. Mais, je ne sais pas non plus si c'est la plus complexe. Alors, en fait, elle a deux lieux. Il y a une grande zone où vous pouvez aller un petit peu partout. Et il y a deux lieux, ici et ici, où se trouvent les cibles, en fait, qui sont assez difficiles d'accès la première fois qu'on y joue, qui sont très, très surveillés. C'est l'ambassade de Suède et l'école abandonnée où se trouve le général Zaydan avec ses hommes. Et franchement, je ne sais pas. Alors, elle est peut-être moins riche que Sapiensa, mais c'est une map que j'ai trouvée aussi très intéressante. Et les opportunités, les défis à remplir et tout ça ne sont pas forcément faciles à dénicher dès le début. C'est une map où l'ambassade et l'école, là, il faut vraiment faire gaffe. Et c'est une map aussi où vous allez voir, on va avoir l'occasion tout à l'heure de passer sur le marché, sur la grande place du marché. Il y a une foule de PNJ sur cette map. C'est impressionnant. Ok, donc, le caméraman, il va dans l'espace privé. Il a décidé de se toucher la nouille plutôt que d'aller au... Comment dire ? À l'interview. Mais c'est un espace privé auquel moi, je n'ai pas accès. Il faut une carte. On peut en trouver une. Je ne sais plus exactement où. Mais il y a un molos qui ne nous laissera pas entrer. Donc, soit je fais un détour, soit j'essaye d'aller chercher la carte. On pourrait essayer d'aller chercher la carte. Ça me permettrait de vous montrer ce passage-là que je ne vous montrerai peut-être pas sinon. On va essayer d'aller chercher une carte... Une carte VIP. Tiens. Un petit peu d'improvisation. Allez, hop. J'espère que personne ne va me voir. Ce n'était pas prévu. Je ne sais pas s'il y en a plusieurs à trouver. Moi, je ne connais que celle-là. Je crois qu'elle était par là. Hop. On va monter un petit peu sur les toits. Petit passage que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps. C'est par où déjà ? Ah, il s'est par là. Bon, vous ne pouvez pas vraiment tomber. Il n'y a pas trop à s'inquiéter. Bon, on tourne. Heureusement que personne ne lève les yeux. On aurait bien l'air con. Alors, je crois qu'elle n'est pas très loin normalement. Si elle n'est pas du tout là, ça va être un gros fail. Je ne suis pas sûr de ce que je fais. Je crois qu'elle est juste là, sur le tabouret. Ouais, carte de monde du club. C'est bon, ça. Hé, tu... Merci. Voilà. Faire gaffe, parce que là, il y a une dame qui est en train de fumer ou je ne sais pas quoi. Est-ce que j'ai le droit d'être ici ? Je ne suis pas sûr. Non, non, c'est pour ça que je fais à gaffe. Il y a un escalier à côté, donc je pourrais redescendre par là, mais... Ouais, ce sera plus sûr. Non, attendez. Je vais la divertir, la meuf, là. Donc, il faut que je lance ma pièce comme il faut. Est-ce qu'elle va entendre si je lance la pièce par là ? Ouais, elle va entendre. J'espère qu'il m'en restera assez par la suite. Allez, vite, vite, vite. Voilà, c'est bon. Enfin, c'est bon. Je peux descendre par là ? Je peux descendre sans me faire repérer, je veux dire. Ouais, c'est bueno. Alors. Retournons au bar à chicha. Ah, poussez-vous. Voilà, vous voyez, il y a un monde de fou sur cette place. Regardez-moi ça, le nombre de PNJ qu'ils ont foutu. Et encore, il y a tous ceux de la manif qui sont là-bas de l'autre côté qu'on verra tout à l'heure, c'est assez impressionnant. Ça, c'est un truc que j'attends vraiment des jeux modernes maintenant, c'est que dans les villes, comme ça, dans les jeux, ils nous mettent des tonnes et des tonnes de PNJ. J'en ai marre des jeux où vous vous baladez dans des endroits urbains et où il n'y a personne. Je trouve ça, je trouve ça naze. C'est tout. Alors. Ouais, nous, on cherche un mec avec des écouteurs habillé un petit peu cradot. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il ne serait pas en train de poser une pêche, par hasard, non. Il n'est pas très loin, normalement. Ouais, bon. Ah, il est là. Il est en train de fumer. OK. On va l'attendre. De temps en temps, il va aux toilettes. Et je vais essayer de me le faire aux toilettes. Enfin, en tout bien, tout honneur, bien sûr. Allez, mangue-toi, coco, on n'a pas que ça à foutre. Merci. Si tu pouvais y aller, ça m'arrangerait. J'espère qu'il n'y a pas un garde qui va venir. Voilà, c'est bueno. Bon, une carte de club, on la ramasse, mais on n'en a plus besoin. Maintenant, on va se rendre à la place du caméraman paresseux à l'interview parce que nous, cette interview, on veut la faire. C'est comme ça qu'on va pouvoir pénétrer dans l'ambassade en toute impunité. On va se manier un petit peu. C'est vrai que c'est joli. Encore une fois, la map est vachement bien faite. C'est très détaillé. Le nombre d'éléments qu'il y a, c'est assez fou. Il y a pas mal de personnages qui sont clonés, mais bon. C'est propre, ça ne bave pas, ce n'est pas dégueulasse, ça reste fluide. C'est sympa. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous faire pour la saison 2 s'il y aura des trucs encore plus grands. qu'on a rejoint un groupe de journalistes qui vont interviewer Strandberg. et nous, on va s'occuper de la caméra et on va trouver un moment pour s'éclipser. Il faudra qu'on se serve de ce moment pour tuer Strandberg. Bon, la foule est en colère. Elle réclame qu'on lui livre Strandberg qui a arnaqué le fisc marocain, je crois. Mais comme il est réfugié dans une ambassade, comme celui-là. Alors ça, c'est des portiques normalement, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de détecteur de métaux parce que je passe à l'aigre avec mon flingue. C'est assez bizarre. Quand vous êtes dans une ambassade, bien sûr, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les lois internationales, mais dans une ambassade, vous êtes entièrement protégé. Si vous êtes dans l'ambassade de votre pays dans un pays étranger, c'est considéré comme un sol appartenant à votre pays. Ici, on est dans une enceinte qui est considérée comme un sol appartenant à la Suède, même si on est au Maroc. Et comme Strandberg est dans une ambassade suédoise, les autorités à l'intérieur sont suédoises et n'ont aucun... Enfin, on ne peut pas les obliger, le Maroc ne peut pas les obliger à leur livrer Strandberg. Et ici, c'est les lois suédoises qui s'appliquent. C'est assez spécial le fonctionnement des ambassades. Ce costume, il est très pratique, le costume de caméraman. Ah oui, il faudra qu'on aille s'occuper de la caméra. Parce que il n'y a pas beaucoup de costumes dans l'ambassade qui vous permettent de vous balader peinard. C'est un lieu très sécurisé avec un personnel restreint donc ils se connaissent quasiment tous. et même quand vous êtes habillé en membre de personnel de l'ambassade, il est difficile d'évoluer dans le bâtiment sans... Oh putain, gros plomb sur la gueule du chauve là. Salut toi, joli cœur. Bon allez, on n'a pas que ça à foutre. Oui, il est difficile d'évoluer dans le bâtiment même costumé en membre du personnel sans se faire goler. Vas-y Toto là, fais pas chier. de l'ambassade Et c'est... Tyler Clark, producère. Et c'est notre cameraman Finlay. Tyler... et Finlay. Président. Bien, nous allons faire ça, non ? Où vous voulez-vous ? La lumière est bien ici, mais je veux dire à vous, les gars, comment faire votre travail. Bien, ici c'est bien, M. Stramberg. Sous-tit, faites-vous confortable. Et nous serons préparés dans un temps. Oh non, non, non. Please, please, call me Klaus. Ce qui me fait marrer, c'est qu'ils ont parfaitement compris chez I.O. le profil du... Enfin, le cliché du... Du gros banquier... Du gros connard de banquier, quoi. Sa façon de parler, son style, c'est tout à fait ça. Ouais, voilà. Alors, l'interview va commencer. Nous, il nous a demandé d'aller faire un truc à l'étage. Ça nous permet justement de nous tirer d'ici. Euh... Donc... Alors, il va falloir qu'on monte à l'étage, mais euh... Il y a un petit problème, on va devoir passer par une fouille au corps. Donc il faut que je me débarrasse de mon flingue. Je vais aller faire ça dans les toilettes. Il n'y a pas de flic, non. Je ne sais pas si on peut nous repérer quand on sort notre flingue pour le mettre dans la poupée, comme ça. Je ne sais pas non plus combien de temps dure l'interview, mais on va se manier au cas où. Ouais, ouais. Vous remarquerez que pour l'ambassade de Suède, en le haut, ils ont mis des vrais sapins. Pour évoquer la Scandinavie. C'est pas mal, quand même. Enfin, peut-être qu'ils sont synthétiques, mais ça m'étonnerait. Je pense que c'est des vrais sapins. Alors, euh... Ouais, c'est où exactement déjà ? Ah oui, c'est ici. Voilà, ils sont là. Et nous, on va lui faire tomber le gros zélon sur la tête. Alors, il voulait qu'on allume la lumière. Oh, on va lui allumer la lumière. Je ne sais pas si c'est vraiment allumé, mais bon. Ok, super. On va foutre un petit peu plus la pagaille. Ça va semer la zizanie. Il ne faut pas que j'oublie la caméra. Je prends un risque en essayant de m'en occuper, mais bon. C'est parfait, il n'y a personne dans la pièce. C'est peut-être parce que j'ai sonné l'alarme. J'en sais rien. Ou alors j'arrive au bon moment. On va récupérer le flingue et on se tire de l'ambassade. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Les range-moi ça, crétin. Parce que il ne s'agit pas de se faire gauler maintenant. Bon. Eh. J'ai géré ou pas, là ? En même temps, ça n'avait pas l'air très dur, mais je ne l'avais fait qu'une fois. Je m'en sors bien. Bref. Je vais peut-être vous faire une autre transition, le temps qu'on atteigne l'autre cible. On va devoir se retaper toute la foule, là. Et puis, on va s'occuper, juste après ça, de Zaïdan. Non, non, non. Restons concentrés. Ne commence pas à faire ton crédateur. Alors. Ah oui. Je voulais utiliser une opportunité qui commence par ici. Ah la vache, j'aurais besoin de me moucher. Eh. J'ai une seule. Je vais aller trouver un endroit et puis nous allons revenir à l'école. Ouais. Alors, attendez. Parce que je risque de faire une connerie de tout à l'heure. Euh. Je vais prendre ça en main. Putain. Il me reste qu'une pièce, dis donc. Je ne me rappelle plus où est-ce que j'ai perdu les secondes. J'ai dû oublier de la ramasser. Voilà. Donc on va essayer de piquer le costume du mec qui est là. En fait, je vous explique. Ces mecs-là, ce sont des fous rebelles contre le gouvernement, mais qui sont des membres du gouvernement, en fait, déguisés en rebelles, qui diffusent de la fausse propagande anti-gouvernementale pour soulever le peuple contre le gouvernement en place. Et c'est le général Zeildan, en fait, qui fait ça pour pousser au putsch, en fait, et prendre le pouvoir. J'aurais pu essayer de l'attirer là, dans la cabane à côté, mais je ne suis pas sûr qu'il y serait allé. J'ai déjà essayé. La dernière fois, ça n'avait pas marché. Donc, c'est pas grave. On l'attirera au prochain endroit, en espérant que cette fois, ça marche. Parce que, comme il ne me reste qu'une pièce pour l'attirer, il va falloir que je me serve des canettes. Et j'espère que les canettes, ça va lui convenir. Genre, mais qui va mettre des bonnets à Marrakech, quoi ? S'il n'y va pas, je suis dans la merde. Si, si, il y va. C'est bon. Avance un petit peu. Non, non, il n'y a personne. Parfait. Il faut faire attention à ne pas... Vous êtes dans un petit coin tranquille ici, mais il ne faut pas le faire non plus trop devant l'entrée, parce qu'il y a quand même beaucoup de passages et on se ferait gauler. Toc, toc, je récupère ma pièce. Est-ce qu'on va se moucher ou pas ? Ça devrait le faire. Merde, j'allais partir sans les fringues, le con. Voilà, donc on est déguisé en activiste local. On va rejoindre l'autre groupe de bonshommes. Ils ne vont pas du tout voir qu'on n'a pas du tout le teint allé du pays. Ils vont nous prendre pour leurs potes, sauf qu'on est devenus pâles comme un cul, mais c'est pas grave. Et ils vont nous emmener jusqu'à l'école et on va pouvoir passer tous les barrages de militaires sans problème. Remarque, il y en a deux qui sont aussi blancs que moi. Ouais, ils n'ont pas tellement le teint marocain, les deux premiers. Il y en a un qui est blanc, les autres... Après, je ne suis jamais allé au Maroc. Il y a peut-être pas mal de blancs au Maroc, j'en sais rien. C'est une ancienne... C'est une ancienne colonie française, non ? Si je ne dis pas de conneries. C'est une fête de l'homme. Je confond peut-être avec l'Algérie, hein, je ne sais plus. Euh... l'histoire des colonies, je ne suis pas très bon là-dedans. Je ne me rappelle pas de grand-chose de mes cours... ...du lycée. Ouais, bien, je suis un conscience, alors s'arrêtez ! Et quelqu'un... Non, non, non... On reste concentré ! Salaamu alaykum. Tu veux une lampe ? Ce sont des temps darks, non ? ouais c'est vrai qu'il ya quelques lampes qui sont qui sont sympas à la style orientale mais bon ça sent quand même le gros attrape touristes plus ils doivent te vendre ça une fortune alors que c'est sûrement ça se trouve c'est même pas des vrais c'est des trucs fabriqués en chine voilà donc on repasse dans la petite ruelle du début oh putain le cliché du touriste quoi le vu avec son sac son sac à dos son vieux polo dégueulasse son bermuda il lui manque juste une banane celui-là aussi il est beau mais les mecs qui nous saluent quoi on est des rebelles on est balade tranquillou dans les rues comme ça bon pour on fait de la propagande anti gouvernementale et et les gens nous disent salut l'imprimeur ou je sais pas quoi print je sais pas ce que ça veut dire exactement printer c'est celui qui print print c'est imprimé non tout print je crois moi comme à sapiens ça il ya plein de scooters dont vous pouvez faire couler l'huile si quelqu'un passe dedans je pense qu'on peut y foutre le feu j'ai jamais essayé mais ça doit être ça ouais on se calme donc voilà l'école bon allez mec vous avancez un peu donc voilà on va rentrer tranquillou à l'intérieur on sait pas pour autant qu'on est il faut que je reste concentré parce qu'on n'a pas encore fini il nous reste une cible et pour la dernière quand même falloir faire attention après par contre c'est pour l'exfiltration j'ai pas vraiment prévu de plan donc ce sera un petit peu défi réussi nouvel élève attendez 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 parce que là il ya un truc que je comprends pas où est ce que je l'ai eu ce défi là nouvel élève c'est quoi je suis déjà rentré comme ça dans le bâtiment à déguiser comme ça donc j'aimerais qu'on m'explique ce que c'est que ce défi je n'ai pas non il est là entrer dans l'école sans vous faire opérer bah je l'avais déjà fait peut-être que j'étais hors ligne la dernière fois je sais mais vous aurez pu me tenir la porte merde l'autre il a mis il s'est mis une serviette sur la tête ok donc là il ya un truc que j'ai pas encore essayé que j'aimerais bien essayer mais j'ai pas encore trouvé comment faire je suis sûr qu'on peut balancer le général dans l'imprimante dans la presse et ça doit être bien dégueulasse mais bon on va pas faire ça pour cette vidéo parce que je sais pas du tout comment on fait on va utiliser une technique que je connais voilà dans la pièce qui est juste à côté on a un prisonnier voilà un mec qui s'est rebellé contre zeidan parce que les flics qui ont essayé d'empêcher l'évasion de stranberg comme ça a été expliqué dans la cinématique au début il y avait un flic qui était le frère de ce soldat qui s'est fait tué ou le soldat en feu à zeidan et il a essayé de tout cafter au gouvernement mais il s'est fait chopper par ses par ses compères on peut pas rentrer dans la pièce tout cas pas comme ça et que zeidan et les officiers qui ont le droit donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se déguiser en soldats je sais pas si je peux reste tranquille voilà on va prendre ses fringues normalement personne ne devrait venir ici donc zeidan zeidan il se balade dans l'école et de temps en temps il vient voir le prisonnier et là à mon avis il va descendre l'escalier il va bientôt venir le voir donc le but c'est de prendre la place du prisonnier et quand zeidan arrive on lui fait une petite surprise oh tu te fous de moi j'ai pas pris le oh la quenelle j'ai pas pris le passe partout alors que je le prends tout le temps et que j'avais rien d'autre à prendre en plus oh l'enculé excusez moi je m'insulte moi même mais là j'ai pas pris le passe partout bordel ah ouais là ça me fait chier ça parce que ça c'était pas du tout prévu bon bah écoutez on va passer par l'autre porte j'ai pas le choix excusez moi j'ai merdé ça va nous faire un petit imprévu ça c'est le genre de truc qui qui m'agace faut se méfier comme ça parce qu'un manque de concentration ça peut coûter cher dans hitman et là le fait d'oublier le passe partout de toute façon j'ai pas le droit de rentrer dans la pièce normalement je suis censé me déguiser en officier ça m'emmerde un peu ça me fait prendre des risques supplémentaires j'ai pas envie ouais bon zayda n'y vient pas tout de suite donc on va pas attendre pour regarder son petit speech voilà ici j'ai le droit faut juste que je me méfie allez c'est bon il est allé dans la pièce d'à côté faut juste que je me méfie de zayda lui même parce qu'il peut me gauler allez barrez vous peut-être que je peux faire et attendez je j'improvise un peu je fais un test parce que parce que j'ai pas mon passe partout j'ai déconné voilà zayda me sort de la pièce j'avais pas envie d'attendre qu'il finisse de causer il est parti il va se mettre en sûreté mais il va revenir après mais c'est bon ça vite 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 allez cours wouhou ça a marché et ça c'est du bien ouais je n'empêche pas de passe partout parce que j'ai pas le droit de rentrer en tant que garde dans cette pièce donc le mec qui surveille le prisonnier m'aurait demandé de sortir c'est ça qui me faisait chier mon but initial c'était de d'ouvrir la porte alors de me faire repérer par le garde pour qu'il vienne jusqu'à la porte donc ça m'aurait coûté des points au score mais on s'en branle un peu bon c'est pas gravissime je lui aurais foutu un taquet je l'aurais collé avec son pote dans le coin derrière et puis après je me serais mis en tant que prisonnier sur la chaise mais là j'ai fait encore mieux puisque personne ne m'a grillé et je me suis mis dans la peau du prisonnier ah mais par contre le garde il va revenir ah oui putain je peux pas faire je peux pas tous les seydan devant lui ah ouais j'ai oublié ce détail partout ouais ouais ah ouais putain là là ça va être coton je me suis mis dans la merde en fait il faut pas que son pote vienne par contre sinon je suis dans la merde je pourrais pas voilà ah bon tant pis je suis désolé ça va s'arrêter là ah comme quoi vous voyez une erreur je je ça pouvait que se finir que comme ça vu je me suis mis dans la merde en fait j'étais tout content de ma connerie le coup de l'alarme en soi c'était pas une mauvaise idée le problème c'est que le garde qui revient dans la pièce pour me surveiller bah ouais il est toujours là et bien sûr quand je bute zeidan sous ses yeux il réagit donc vous avez vu comment on peut tuer zeidan de cette manière là si vous aviez fait la mission vous le saviez déjà mais non non je vais je vais pas recommencer parce que je j'ai dit que quand je faisais ces vidéos si j'échouais j'échouais voilà donc j'ai échoué c'est c'est con on était quasiment à la fin après j'avais plus qu'à me barrer mais bon le temps de sortir une arme et tout j'aurais pu essayer de sortir un flingue mais c'est vraiment pas un jeu qui est fait pour le combat ouais comme quoi donc je disais le fait d'avoir oublié le passe partout bah ça m'a poussé improvisé c'était pas mal mais ça m'a foutu dans la merde ça m'a foutu dans la merde parce que du coup j'ai dans la précipitation j'ai oublié qu'il fallait que je neutralise le mec qui me surveille évidemment et ben je ne pouvais pas ou alors il aurait fallu attendre que zeidan reparte mais même il aurait fallu que je me lève de ma chaise et ouais ce qui m'a gêné j'aurais pu j'aurais pu m'en sortir si le mec qui était dans le couloir était pas était pas venu mais mais il est venu donc voilà bon c'est c'est con mais je suis désolé c'est comme ça bon c'était quand même une vidéo qui était plutôt sympa faut juste faut juste que j'oublie pas d'emmener mon passepartout c'est c'est con c'est un détail mais c'est ce qui a tout fait merder alors que que je l'emmène quasiment tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps bref voilà je vous dis à plus pour une pour une prochaine vidéo la prochaine fois on s'y prendra d'une autre manière et j'espère que cette fois je réussirai allez bye bye 1 1 1 Sous-titrage ST' 501